Lui, pour pouvoir continuer à marquer des buts, nous fait plaisir. Et puis de l'autre côté, il y a un autre Ibrahim, mais lui, c'est Diomande, l'attaquant avec quatre buts pour l'équipe de l'Azida Bengourou. Oui, Diomande, c'est un joueur typique d'attaque de l'Azida Bengourou. Je veux dire, costaud, bon, bon, bon dans les duels. Et en tout cas, baroudeur. Et lui aussi, c'est sa première saison. Je pense qu'il a hâte aussi d'être dans le haut du classement des buteurs. Il y a Bidjan, oui. Contre... Je crois que c'est contre... Contre l'équipe d'Isoué. Il fait sa rentrée, il va nous démontrer toutes ses facettes. Après, il sera accompagné sur les côtés par... Je dis inamovible parce que... Attention, il y a ce ballon, cette passe dans le dos, cette passe réalisée avec la nuque. Mais elle n'a pas été exploité comme voulu. Oui, on voit le pivot de Diomande. Il tente un contrôle orienté sur ce ballon aérien là. Heureusement pour la SEC, Barézi était attentif. Barézi, attentif, qui met ce ballon en corner. Dégagement loin devant pour retrouver Diomande Ibrahim. Et Diomande Ibrahim qui ne pourra profiter de... Karamoko. Traoré est bien combiné pour l'équipe de l'Asie. Il a le corps qui est un peu en arrière et ça fait que sa frappe a manqué de puissance. Voici Diomande Ibrahim pour Diomande Mamadou. Le centre et la remise parce qu'il était passé dans le ballon. La frappe derrière. Super bien joué. Voici la réduction du score avec ce jeune garçon. La frappe derrière. Les prétés par les députés par les députés par les joueurs. Le haut à la fin. C'est parti. La frappe derrière. Le haut à la frappe. La frappe derrière. Esaunté. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada